Les forces armées de côté d'Ivoire sont en première ligne dans la guerre contre le coronavirus. De jour comme de nuit, elles sont à la tâche pour inciter les populations à adopter les comportements citoyens. Elles sont déployées sur l'ensemble du territoire pour faire respecter les mesures éditées par le gouvernement. C'est pour les encourager et les féliciter pour leur participation à l'effort national de gestion de cette pandémie que la ministre de la Solidarité, de la cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, Maria Tukone, est allée à leur rencontre les mains chargées de vivre et non-vivre. En présence du ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayouko, elle a tenu à saluer leur détermination dans l'accomplissement de leur mission. Je suis heureuse d'offrir des vivres et de non-vivres pour soutenir les actions des forces armées de Côte d'Ivoire qui contribuent fortement à freiner cette crise sanitaire et à soulager les populations en cas de détresse. Sans vous, la lutte contre le coronavirus perdrait en partie son efficacité. En cela, vos missions respectives sont importantes car la sécurité est un préalable au développement de toutes nations. C'est ensemble que nous vaincrons la pandémie du Covid-19 en Côte d'Ivoire. Dont remis aux bénéficiaires, notamment au général de corps d'armée Lassina Dumbia, chef d'état-major général des armées. Si notre mission du temps de guerre est de défendre la nation, la soutenir, l'assister est celle du temps de paix. Et dans le cadre de la lutte contre cette pandémie qui menace la vie de nos concitoyens et même les fondements de l'État, quatre sentiers à ses conséquences économiques, nous ne pouvions pas avoir une autre attitude que celle que nous avons. Nous ne pouvions pas avoir une autre posture. C'est même une obligation pour nous, un devoir. Nous prenons cela simplement comme un témoignage de satisfaction pour ce que nous avons fait jusqu'alors. Et nous réitérons notre engagement en présence du ministre de l'État, ministre de la Défense, de persévérer et de faire mieux. Merci pour ce don. Ces dons sont destinés à l'état-major général des armées et au commandement supérieur de la gendarmerie nationale.